6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Bonjour Hamid Belkassam. Bonjour Fatima Chalef. Et ce matin Hamid, vous avez décidé de revenir aux fondamentaux tout simplement pour parler de développement durable, des objectifs du développement durable, notamment l'ODD numéro 3. Vous l'avez déjà abordé la semaine écoulée Hamid. Alors on commence par une définition du développement durable, une définition que vous donnez assez souvent. Pourquoi Hamid ? Tout simplement parce qu'il me semble que le développement durable est mal compris ou alors mal assimilé. D'ailleurs, il faudrait consacrer toute une émission sur la place du développement durable dans le système éducatif et de formation en Algérie. Est-ce que le développement durable est enseigné à l'école primaire, au collège, au lycée ou encore au niveau des différents établissements du supérieur ? Exemple, j'ai essayé hier soir d'entrer dans le site web de l'ENA, l'école nationale d'administration, pour confirmer s'il y avait, oui ou non, un module sur le développement durable ou alors le schéma national d'aménagement du territoire. Mais la cognition n'était pas terrible, elle était même mauvaise. Par contre, la tutelle de l'école nationale d'administration a attiré mon attention. En arabe, c'est le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement urbain. En langue française, c'est le Miklath, ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Or, entre l'aménagement urbain et l'aménagement du territoire, il y a une grande différence. Une différence aussi grande que la superficie de Timiaouine, qui fait 12 553 km², et la commune d'Alger-Centre, qui fait moins de 4 km². En attendant de comprendre le pourtois du commun de cette différence de dénomination, retour au développement durable. Et la définition du développement durable et de l'ODD numéro 3, Hamid, c'est ? Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre au leur. Maintenant, pour ce qui est de l'ODD, l'objectif du développement durable numéro 3, il couvre un domaine vital qui est la bonne santé et le bien-être. Un domaine, celui de la santé, lourdement impacté par les changements climatiques, puisque selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, entre 2030 et 2050, on s'attend à ce que le changement climatique entraîne près de 250 000 décès supplémentaires par an. Je répète, entre 2030 et 2050, 250 000 décès supplémentaires par an dus uniquement à la dénutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress lié à la chaleur. Autant vous dire qu'il faudrait introduire au niveau des établissements du supérieur, en charge de la formation des fonctionnaires des administrations locales, un nouveau module « Événements météo extrêmes et urgences sanitaires ». Événements météo extrêmes et urgences, Hamid Belkassam, vous venez d'en parler, urgences sanitaires. Alors, c'est quoi le rapport ? Alors, un exemple. Un BMS, butin météo spécial, un BMS forte pluie au Sahara, va faire exploser le nombre de moustiques type anophèles et donc faire augmenter les cas de paludisme de manière exponentielle. Gouverner, c'est prévoir. La réponse aux urgences sanitaires, c'est en amont, par un vaccin très efficace, l'intersectorialité opérationnelle. À demain. À demain. Merci beaucoup, Hamid Belkassam, avec un nouveau numéro d'Indice Vert, la chronique du développement durable. Passez une bonne journée, Hamid. Il est 7h45 sur LG Chain 3.